Ravis alors que cette première conférence de IFSEP en 2023, d'accueillir Yann Arcus-Bertrand et Philippe Hénard-Régeos pour cette conférence, Marster Destin-Groisier. Je ne vais pas faire un long discours, il va se présenter, j'en suis sûre. En tout cas, je suis très fière parce que j'ai ressorti, c'est ce que j'étais en train de montrer à Nick, pour tous ceux qui sont dans cette salle. Je sais qu'il y a aussi du public, peut-être de jeunes publics qui ne sont pas encore en études supérieures. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai eu, moi, qu'on m'a offert en 1976 et qui est d'Albert Ducrot, qui est apparemment en évidence, que moi je ne connais pas, qui a vécu à Mars. C'était d'un journaliste qui ouvrait tout ce qui était l'activité spatiale. C'était le journaliste d'espace à l'époque. Alors moi, j'avais 12 ans à l'époque, en 67, donc on va vous faire ce livre, et ce livre s'appelle « La planète Mars ». Et je vous assure que pour ceux qui s'intéressent, à l'occasion de passer dans mon bureau, je vais le garder un petit peu ici, et vous irez le feuilleter. Il y a de très belles images, pas aussi belles images que dans votre ouvrage. Mais en tout cas, il parlait de Mars d'une façon assez spectaculaire. C'est ce qui m'a peut-être donné envie de faire des études d'ingénieur. Donc je suis ravie que ces deux thèmes et cette coïncidence se rencontrent aujourd'hui. Et puis je vais vous souhaiter une très belle conférence. Et puis, vous restez à la parole. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là devant une jeune publique, puisqu'on va parler d'autres planètes, d'exploration, des choses qui peuvent vous inspirer, éventuellement. Alors, on va commencer, ça, sans plus tarder. Oui, oui, je vais vous dire un petit mot. C'est vrai qu'on peut se demander, alors actuellement, est-ce que l'aviation est de l'avenir ? C'est une question qui nous parle souvent, et qui est l'étudiant qui est ici. Et je voyais ce matin dans le Nouvelle House que le niveau des vols en 2023 allait revenir comme un grand confinement. Donc c'est une très bonne nouvelle. Les bénéfices revenaient, les avions marchaient. Donc voilà, on pouvait se poser des questions. Pourquoi travailler dans l'aviation ? Je pense que vous m'avez tout posé. Et vous savez qu'il y a un but sur l'aviation, étant un écolo, un artiste. Il faut inventer une nouvelle façon de se déplacer. Et je compte sur vous, mon espoir est là, devant moi. Donc, vous pouvez commencer. On va parler de Mars. Mais pour aller sur Mars, on ne peut pas y aller en avion, vous le savez, c'est encore pire. C'est assez intéressant. Combien de temps il faut pour aller sur Mars ? À l'heure actuelle, écoutez ça, il faut environ 6 mois. Puisque, en fait, ce n'est pas tellement un trajet d'avions. Un trajet d'avions, c'est un point fixe, un autre point fixe, ça va sur la Terre-là. C'est entre toutes les planètes, c'est des classes l'une par rapport à l'autre. Et elles ont la alcance autour du soleil et elles ne dansent pas la même vitesse. Donc, il faut choisir le bon moment. Et avec les moyens de propulsion actuelles à l'espace, il faut choisir le moment où on met 6 mois pour y aller. Ou on reste un mois et on met 6 mois pour revenir. Vous voyez que le bilan, il n'est pas terrible pour le voyage. Ou alors, on reste un mois sur place et on remet 6 mois pour revenir. Donc, voilà. Il y a eu de temps de temps en temps, des astrophysiciens, des gens qui connaissaient rien, depuis 15 jours, on pourra aller bider sur Mars parce que s'il y a de temps, voilà. On va parler là. Voilà. Et on est là. C'est quand même une politique irréalisable. Donc, les gens ne seront pas compte qu'on ne va pas sur Mars comme ça. En tout cas, dans un futur proche, ça semble difficile. Justement, ça reste le propos. Parce que, je vais vous dire une chose, à la fin du 21e siècle, une colonie d'un million d'habitants vivra sur Mars. Alors, ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une prophétie, vous l'avez peut-être entendu, qui a été faite le 27 septembre 2016, au Mexique, lors d'un congrès international d'astronautique. Et la personne qui a dit ça, c'est Elon Musk, que vous connaissez forcément. le patron de la société spatiale privée, SpaceX, entre autres. Alors, comment il s'y prend ? Elon Musk. Voilà, ça, c'est lorsqu'il était sur scène. Et c'était marrant parce que, moi, je n'y étais pas, mais... Moi, je n'y étais pas, mais en tout cas, beaucoup de gens que je connais y étaient. Il y avait une salle, qui était sans doute beaucoup plus grande que celle-là. Et beaucoup de jeunes gens qui se pressaient, qui faisaient la queue devant l'entrée de la porte pour être au premier rang pour écouter Elon Musk. Et donc, Elon Musk arrive sur scène. Il est derrière lui avec ce qui ressemble à une planète Mars, mais qui est une planète Mars rêvée, avec des nuages, avec... On le vit, c'est un peu verdade, il y a de la végétation qui a poussé, forcément. Et il fait sa prophétie et il dit, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose pour le futur lointain, ce n'est plus de la science-fiction. Moi, je vous le propose dans quelques années, on va mettre au point un vaisseau spatial qui sera énorme, qui permettra à des collants d'arriver par centaines sur Mars et il y aura comme ça une noria recessante entre la Terre et Mars, il y aura fait 6 mois pour revenir, comme des avions de ligne, finalement, avec des vaisseaux réutilisables. Ce vaisseau, vous en avez peut-être entendu parler certainement aujourd'hui, il n'avait pas le nom à l'époque, mais il s'appelle le Starship. Donc, on a pu voir les premiers essais au Pro-Texas. Et donc, avec ça, c'est quand il dit un million d'habitants, alors au début, on fait une station, on peut commencer à faire dans l'espace, avec globalement des guidons pressurisés, où les gens vivent dedans. et au bout d'un certain temps, il n'est pas à préciser, on rame Mars habitable avec une atmosphère respirable, etc. On la façonne à l'image de la Terre. Donc, on a eu notre illustration du moyen de transport. Ça ressemble à Serge, que doit devenir au Starship. et donc, avec cette prophétie, l'un des hommes les plus riches de la planète a dévoilé son rêve, parce que derrière cette prophétie, il y a une envie de sa part, c'est faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Il reviendra. Alors, s'il a choisi Mars, Elon Musk, ce n'est pas tout à fait le azar, c'est parce que d'abord Mars est une planète voisine. Vous voyez ce dessin, c'est un dessin qui a été fait patiemment l'œil rigueur à l'oculaire en 1909 par un astronome qui travaillait à l'Observatoire de Paris qui s'appelle Eugène Antoniadi qui observait avec ce qui était à l'époque le troisième plus gros télescope, plus grosse lunette au monde, pardon, pas télescope, qui se trouve toujours à l'Observatoire de Vendant et donc on espère que ce sera remis en état prochainement. Et voilà, c'est un beau travail de patrimoine. Donc Antoniadi dessine Mars à l'oculaire et il voit ça. À l'époque, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de l'essence spatiale donc personne n'avait vu la Terre depuis l'espace et en gros quand ce dessin a été fait, on se disait que si on était dans l'espace et qu'on regardait la Terre ça devait ressembler à ça. On voit tout amont un point blanc qui est une carotte polaire comme il y en a eu sur Terre. On voit des choses qui ressemblent au choix des océans de la Végétation ou à des continents. Et donc l'idée qu'on se fait dès qu'on a eu des télescopes de Mars c'est que finalement c'est une planète relativement sur. on l'imagine tout de suite comme en plus son inclinaison polaire est à peu près la même que celle sur Terre aux alentours de 24 degrés ça fait qu'il y a des saisons donc la rotation de la planète sur cet axe polaire c'est un peu plus de 24 heures à 35 minutes ça ressemble beaucoup à la Terre et forcément on s'y projette et ce qu'il y a peut-être c'est pas idiot comme hypothèse et à force à observer on commence à voir des choses on voit des alignements il faut imaginer je ne sais pas si certains d'entre vous observent de temps en temps au télescope pour voir des détails sur Mars contre patients surtout à l'œil aujourd'hui on a des caméras électroniques c'est facile on révèle les détails assez vite à l'époque il faut jouer avec la turbulence il faut interpréter et donc on fait des cartes de Mars comme ça on cartographique cette planète et on voit des alignements ça c'est ce qu'apparaît vers les années 1880 c'était un astronome italien qui voit ça il ne comprend pas très bien et il appelle ces alignements des chenots qui sera vite traduit par canot et qui dit canot dit à la fin du 19e siècle pardon cet astronome là qui est un américain qui s'appelle Percival Lowell qui lui est le reine d'angle de la planète Mars il a même fait construire un observatoire complet à Flagstaff en Arizona sur une colline qui s'appelle Mars Hill donc la colline de Mars et c'est un milliardaire au départ et il tâche sa fortune à fabriquer cet observatoire pour quoi faire pour observer Mars et pour observer les fameux canaux mauvaise traduction canaux ça met dans l'idée qu'il y a une intelligence artificielle derrière c'est pas forcément un journal qui peut être naturel et donc Percival Lowell persuadé de sa propre théorie il fabrique des globes de Mars il observe ça il donne des noms et il voit tout un réseau de canaux bref à cette époque là c'est aussi à l'époque de Paloen à laquelle sur Terre on a construit des grands canaux comme Panama et Suez donc on se projette bien sur Mars et l'idée qu'on a de cette planète voilà c'est à travers trois petites illustrations c'est d'abord à gauche en 1915 c'est une illustration sur les canaux de Mars et vous voyez que dans le ciel de Mars il y a une espèce de marché qui volait un aéroplane comme on disait à l'époque donc on imagine bien que ça sont des des ouvriers des œuvres d'ingénierie ces canaux qui servent par exemple à amener l'eau des pôles jusqu'aux jusqu'aux régions qui seraient arides à l'équateur et aussi en 1898 la publication de la Claire des Mondes de la Claire des Mondes où c'est pareil on imagine une civilisation ancienne sur Mars qui est technologiquement plus avancée et qui ne trouve pas de meilleure solution que de se dire tiens sur la Terre c'est quand même vachement mieux on va aller les conquérir et puis il y a tout un tas d'ouvrages de science-fiction comme ça j'avais prévu en hasard ces glissements de taille sur Mars de Philippe Kadic en 1964 où on projette en fait beaucoup de ce que vous voyez et croyez-vous en télescope sur la planète Mars mais tous ces espoirs seront touchés en 1905 à la première sonde de Marine R4 sur vol Mars vous voyez ça ce sont des vraies images vous allez pouvoir comparer avec les images que les sondes font aujourd'hui mais enfin quand même ce qu'on voit c'est des cratères ça ressemble à la Lune on voit qu'il y a une petite atmosphère et surtout la sonde de Marine R4 même si elle n'était pas très sophistiquée elle permet de faire quelques mesures et on comprend assez rapidement qu'il fait très froid que la pression atmosphérique est quasi nulle moins de 1% de la pression atmosphérique au niveau de la mer c'est clair donc on ne peut pas vivre en gros c'est pas mal l'espace on ne peut pas vivre au sens de la ferme mais donc à ce moment-là on commence à se dire ouais bon Mars c'est une planète quand même quand même on ne va pas la reconnaître à la vie sur Mars c'est peut-être une planète qui a abruté de la vie on va continuer à la chercher et ça a abouti à cette mission spectaculaire à l'époque en 1976 la mission de Viking où deux sondes sont envoyées par la NASA pour se poser sur Mars je pense qu'il n'y arrivait pas en plus c'était compliqué il y a eu des échecs beaucoup d'échecs les sondes soviétiques par exemple c'était écrasé n'avaient pas fonctionné Mars se poser sur Mars c'est compliqué ça allait toujours au long donc Wikinger le 4 juillet 1927 la fête nationale des États-Unis se pose victorieusement sur Mars et envoie minute après minute c'est une caméra qui est balayée comme ça verticalement en gros ce panorama presque pas 360 degrés mais presque autour de la sonde et là ce qu'on voit c'est un désert c'est un désert avec des cailloux mais c'est un désert qui rappelle quand même le soule de la Terre on se dit on pourrait être dans le désert de Takama par exemple j'ai été là vous avez une photo qui a été prise en 1900 je ne vais pas dire le 10, 90, 92 par la sonde de Mars pas à une heure peut-être je me trompe sur les dates en dessous c'est une photo que j'avais prise un jour que je me promenais à côté du VMT vous savez c'est le very large télescope les télescopes de 8 mètres de l'Europe qui sont construits là et j'ai pris cette photo parce que je me suis dit tiens on dirait Mars il y a des brins d'air bien sûr mais quand même un astronome de l'époque qui était connu qui faisait beaucoup de vulgarisation des Etats-Unis qui s'appelait Carl Sagan qui avait fait une série formidable qui s'appelait Cosmos qui racontait un peu l'histoire de l'univers quand il parlait de Mars et de la sonde le viking qui a envoyé ce portail que je vous ai montré juste avant il disait moi ça ne m'aurait pas paru incongru de voir un vieux chercheur d'or au Arizona avec sa mule sortir de derrière le rocher et un peu comme dans les dégures de l'Arizona continuer à rouler sa brosse donc voilà on a on a à nous cette idée que Mars est une sœur jumelle de la Terre bien sûr elle est hostile on le sait on l'a explorée depuis le début du siècle en gros et puis avec des sondes spatiales dans les années 60 mais la sonde de viking qui a été lancée au moment où on savait que c'était très gentil sur Mars avait quand même assez fort trois expériences pour chercher la vie et une paire je me suis dit c'est pas une surface c'est un peu donc peut-être que dessous sait-on jamais il y a quelque chose donc pour la petite histoire les trois expériences qui étaient très ambitieuses pour l'époque il y en a un qui a dit oui il y a de la vie il y en a un autre qui a dit il n'y a pas de vie et la troisième la vie ben on sait pas donc avec ça ça a continué à perdurer on a continué à s'accrocher à ce rêve d'une vie au moins passée sur Mars et peut-être encore actuelle enfouie dans les profondeurs dans les profondeurs de la planète donc quand on a fait ce livre on s'est dit tiens c'est bien de voir une comparaison entre ces deux planètes parce qu'il est clair qu'aujourd'hui Mars ne ressemble pas à la Terre la Terre vous la voyez ici qui a été prise en photo j'ai choisi cette photo parce qu'elle me semblait aujourd'hui ça a été pris comme ça à la volée par le hublot du vaisseau Apollo 15 qui était en route vers la Lune en 1972 et la Terre c'est cette cette tâche de couleur qui est dans le noir de l'univers que les astronomes qui sont allés autour de la Lune il n'y a que 24 humains qui sont allés autour de la Lune 12 se sont posés à la surface de la Lune donc ce sont les seuls humains sur les milliards d'êtres humains qui ont vu notre planète de loin en contraste avec le sol lunaire qui est d'un gris désolant Buzz Aldrin le deuxième à s'être posé sur la Lune a parlé d'une magnifique désolation c'est exactement ça c'est des trous moi j'ai eu la chance de discuter avec Bill Anders c'est un des premiers hommes à avoir fait le tour de la Lune lors de la mission Apollo 8 en 1928 en décembre 1926 et il m'a dit vous savez quoi la Lune c'est un ouïe it's boring c'est des trous ou dans des trous ou dans des trous et Bill Anders courent de la 4ème orbite autour de la Lune alors que pour la première fois le vaisseau était bien orienté avec les lumières comme il faut quand ils reviennent de la face cachée c'est le premier à voir une tâche de couleur apparaître de l'horizon lunaire qui était gris désespérément gris je dirais et il a eu ce réflexe de prendre l'appareil photo pour tirer cette autre photo qu'on connaissait tous qui est le lever de terre sur l'horizon lunaire alors le premier cliché les deux premiers clichés qu'il a pris il avait une pellicule non-réglable donc il a houspillé son coéquipier immédiat de lui trouver un film de couleur pour justement traduire ça et il avait fait les réglages je vais les garantir mais c'est c'est marrant parce que justement Bill Henders m'a raconté ça comme ça en direct et il avait des réglages ils avaient des réglages sur les appareils à l'époque il fallait tout faire à la main les temps d'exposition bon bref je ne suis pas photographe j'en ai un à côté quelqu'un qui m'a raconté vu que ça mais ils avaient tout réglé pour photographier la surface de la lune qui a un certain lune donc ça envoie certaines lumières etc fonctionnaient avec les oeufs personne à la NASA n'avait imaginé photographier la Terre donc Bill Henders il a fait son réglage un peu au pif il a fait vite parce que avec le vaisseau qui tournait la Terre va se lever rapidement dans le ciel et il a réussi son incroyable cliché c'est pas celui-là mais ils vont s'en morer voilà donc ce qui rapproche et ce qui distingue la Terre c'est ce dont on va vous parler et puis je vais laisser la parole à Yann qui va lui vous parler de la Terre comme ça on verra mieux le contraste entre les terres c'est drôle parce que quand on a fait ce livre ensemble qu'est-ce que je t'ai dit je l'avais gardé pour plus tard mais tu m'avais dit on va faire un livre sur Mars mais c'est chien c'est mort et là quand on regarde les photos de Mars je me dis qu'est-ce qu'on va faire comme bouquin mais il a sa passion et sa connaissance qui lui permettent qu'on voit les photos d'une façon et faire encore cette photo qui est-ce qu'il faut changer de position cette photo Al Gore dit que c'est la photo la plus importante qui n'a jamais été faite dans l'histoire de l'humanité parce qu'elle parle bien dans une planète comme ça on est vraiment une planète unique et extrêmement vivante et on est la seule de toute façon quand vous voyez vous parliez à des astrophysiciens qui aujourd'hui on a photographié un paquet de planètes et il y a la seule qui est bleue qui est vivante c'est la autre donc c'est quand même sur le bouton de parachute oui là il y a une autre donc ça c'est une photo Artec alors en deux mots pour vous faire bref moi j'étais zéro et tout j'étais 14 écoles dans la vie je te dirais partout j'étais une grosse que je détesterais avoir comme enfant et je détestais l'école l'école était beaucoup moins sympa qu'est-ce qu'il faut faire mais il y a des blousses bon je passe l'état et après quand j'avais 20 ans je tombais amoureux je suis parti dans une réserve je me suis occupé d'animaux et quand j'avais 30 ans je me suis dit merde j'ai raté j'ai raté ma vie je veux devenir scientifique parce qu'il est formidable en France et même si vous avez zéro diplôme comme moi si vous trouvez un directeur de thèse qui l'accepte vous pouvez passer un doctorat et faire un doctorat c'est juste qui vous intéresse c'est moi je vais élever des lions je suis très proche de James Muldo je ne sais pas si vous connaissez qui est une étude sur les chimpanzés et donc je me suis décidé à 30 ans de partir au Kenya étudier les lions mais comme je ne savais pas comment vivre là-bas je suis devenu pilote de Montgolfière pour payer les études je dis souvent aux jeunes qui viennent me voir il ne faut jamais avoir peur de sa chance la chance elle passe pour tout le monde il ne faut pas en avoir peur il ne faut pas s'il faut l'attraper et moi je rêve avec l'étude sur le lion je vois qu'il y a un copain qui montre une compagnie de Montgolfière au Kenya je lui dis tiens c'est génial je vais faire la Montgolfière au Kenya je pourrais faire mon livre des lions en même temps ce qui est formidable j'ai découvert dans ce travail alors que ma femme écrivait quand je faisais des photos je dis souvent que ce sont les lions qui m'ont appris la photographie mais surtout j'ai découvert la photographie aérienne une importance incroyable de la photographie aérienne dans mon travail d'étude sur les lions on voyait les territoires on voyait les... mais à cette époque-là aujourd'hui on a tous sur le téléphone avec Google Earth la photo de notre maison à cette époque-là la photographie aérienne est tout de très très nouveau et très inconnue quand on montrait une photographie aérienne tout le monde regardait la maison la toute façon d'une photographie aérienne c'était vraiment une vision nouvelle et donc je fais ma maman je fais beaucoup de photographie et en rentrant en France par contre je décide de devenir photographe parce que j'ai montré mes photos mes sujets sur les lions et les animaux là-bas et donc je ne viens pas scientifique mais photographe mais un peu spécialisée dans la photographie aérienne et en 92 on s'est à la grande conférence de Rio la première conférence une des premières COP importantes je décide de faire un très bon travail sur la Terre et c'est un travail qui a complètement transformé ma vie parce que la Terre est véritablement une oeuvre d'art et ça il faut savoir et alors l'idée c'est non seulement faire des photos de la Terre mais c'est aussi qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur les photos sur cette photo vous voyez sur la plage de Rio il y a un petit peu de monde pour venir à la chance premier week-end où il faisait beau à Rio il y a une presse de tradition où chaque famille a son endroit où il y a des populaires de générations pour se baigner et c'est pour toi que j'ai invité à la chance c'est pour moi quand je suis né on était pratiquement 2 milliards et aujourd'hui on est 8 milliards alors que dans ma vie d'homme la population du monde a été multipliée pratiquement par 4 et ça c'est quelque chose d'incroyable en plus dans un défi que je fais on dit toutes les secondes il y a 5 personnes de plus 5 personnes de plus 5 personnes de plus 5 personnes de plus dans un an on sera 100 millions de plus l'homme grâce à son intelligence on est en train de consommer la terre on est beaucoup plus vieux il y a beaucoup moins de mortalité infantile donc on a eu un problème on est beaucoup sur terre surtout si on vit comme nous alors sur cette photo il y a son vide le corail c'est une chose extraordinaire c'est la grande barrière de corail en Australie le corail c'est une association entre une plante et une humaine c'est extrêmement fragile aux températures aujourd'hui on estime que 95% du corail c'est la grande barrière de corail la plus grande barrière de corail du monde les planches c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte mais elle est malade il faut savoir que le corail est très très important pour la nursery pour les poissons c'est fondamental je suis désolé nous pouvons bien pour votre après-midi mais je pense qu'il faut regarder le monde avec les yeux ouverts et voir ce qui se passe en ce moment là par exemple vous avez du calcaire très peu de gens savent ce que c'est que le calcaire le calcaire quand il y a 100 millions d'années la terre était entièrement pratiquement couverte par la mer on pourrait d'ailleurs la terre ne serait plus sacrée de la mer puisque il y a alors il s'est développé énormément de petits animaux dans cette mer ces animaux ont fabriqué l'oxygène et quand la terre s'est retirée avec les sédiments tout ça est tombé au fond de l'océan tout ce que vous voyez des falaises des trottins et une grande partie des alpes sur le fond de la mer ce sont des milliards et milliards d'animaux les falaises des trottins vous connaissez peut-être ce sont des milliards et milliards d'animaux de pinte et dedans c'est nourri de carbone c'est du carbone qui a été tombé dans l'atmosphère qui a fait l'atmosphère d'aujourd'hui et quand on fait du ciment on fait du ciment et ensuite on fait du ciment du calcaire et donc c'est pour ça que le ciment est très très peu loin en gaz à effet de serre pour introduire entre 5 et 10% l'émission de CO2 sur la planète est due au ciment parce que bien sûr on se sert du calcaire donc réfléchir comme construisé pour réfléchir à si possible ne pas utiliser de ciment et là il y a un arbre qui pousse la magie de la vie sur la terre ce qu'on appelle la photosynthèse cet arbre là il y a une matière qui va pousser dans une autre forêt derrière la matière de l'arbre elle ne vient pas du sol la matière de l'arbre elle est fabriquée chimiquement par le carbone de l'atmosphère à la soleil et c'est extraordinaire de penser que tout ça cette matière de l'arbre ça vient du ciel et quand vous coupez un arbre et que vous faites du bois dans votre cheminée le carbone va repartir dans l'atmosphère et les cendres qui sont des oligo-éléments en certain bref des oligo-éléments qui a pris l'arbre dans le sol et ce soir je vais présenter un film qu'on va passer bientôt sur France 2 et on parle beaucoup d'une chose incroyable c'est que les arbres ne poussent qu'à travers des liaux champignons ce qu'on appelle la mycorhize tous les arbres entre eux se parlent et s'échangent des informations c'est assez absolument extraordinaire imaginez vous cuire un café de terre que vous prenez dans la forêt cuire un café de terre que vous prenez dans la forêt il y a entre 500 mètres et 1 kilomètre de fil de champignon cuire un café c'est extraordinaire la façon dont les arbres communiquent la vie sur terre c'est quelque chose qui est absolument incroyablement complexe on commence à découvrir c'est surtout la mycorhize on découvre ça en ce moment et c'est pratiquement dans l'histoire qu'il y a plus de vie sous la terre que sur la terre aujourd'hui on déforeste pour la façon de vivre à nous tous ici en partie on déforeste la taille de la Belgique en forêt primaire dans la vie avant c'est une forêt primaire c'est une forêt qui n'a jamais été touchée par l'homme il n'y a plus de forêt primaire en France il existe encore une en Pologne c'est une forêt qui depuis des milliers d'années n'a jamais été touchée on déforeste chaque année la taille de la Belgique tout ça c'est pour faire du soja de l'huile de bag ou pour cultiver ça c'est d'abord des eaux une île qui a entièrement été déforestée on est 8 milliards sur telle on a besoin de courir cette propagation donc voilà on se nourrit sur la terre flamand rose ça j'ai fait cette photo à Nakourou il y a quelques années il y avait assez près il y a pratiquement un million de flamand à Nakourou aujourd'hui il y en a environ 200 000 pourquoi ? quand vous achetez des fleurs dans un magasin de fleurs pratiquement 90% des fleurs que vous achetez chez un fleuriste proviennent du Chili du Kenya de Uganda tous les jours vous avez des gros avions de porteurs qui se posent à Amsterdam le plus grand hub des fleurs du monde qui vivent les fleurs la rose que vous avez acheté votre ouvre à Saint Valentin elle vient du Kenya c'est souvent bourré de pesticides parce qu'on ne les mange pas il n'y a pas de règle sanitaire et comme autour de ce qu'il y a autour de ce lac qui était un lac salé avec des crevets qui ont ce nourrissage des flamands c'est pour ça qu'ils sont roses bien l'eau est devenu beaucoup plus douce les flamands sont partis donc c'est intéressant qu'à travers mon travail ça me ramène toujours à ma vie à moi tout ce que je vois moi-même en achetant des fleurs en vivant j'ai un impact sur les fleurs en gros le chemin est un peu vite fait mais quelque part il y a une réflexion pour se poser sur notre face en vie ça c'est une photo que j'ai faite au Kenya très longtemps en photographie aérienne d'un arbre avec tous les chemins qui vont à l'ombre et ça c'est une photo d'éléphant que j'ai faite en Okarango Okarango il était un des plus belles endroits en Afrique alors pourquoi cette photo parce que c'est une photo magnifique mais surtout les éléphants les éléphants c'était 20 millions c'était 20 millions au début du siècle dernier au début de 1900 aujourd'hui ils sont 350 000 on estime qu'on perd 10% chaque année des éléphants sauvages pourquoi ? bien sûr parce que très grande démographie en Afrique on travaille on cultive de plus en plus il y a des troupes d'éléphants qui vivent vous avez bien compris que ça empêche tout le monde puis alors il y a la viande parce que la viande d'éléphant ça peut nourrir un village entier pendant tout le temps du moraconnage aussi il y a un vrai problème aujourd'hui il y a un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos c'est que le WDF estime tout est bien ce chiffre qu'en 40 ans on aurait perdu 60% du vivant sur la terre je le répète en 40 ans nous aurions perdu 60% du vivant sur la terre voilà en pêchant en déforestant en vivant tout simplement en consommant quand vous faites de la photographie aérienne bien sûr que les villes vous intéressent un peu comme une formule hier dans la forêt vous la regardez même si pour beaucoup de gens les villes ne sont pas nature pour moi elles sont de la nature ça c'est Oulombator en Mongolie qui est la ville qui a la plus grande précise la plus grande expansion démographique au monde pourquoi cette photo c'est pour vous dire que chaque semaine il y a 3 millions de personnes dans le monde qui rejoignent les villes chaque semaine 3 millions de personnes souvent les paysans qui sont les gens les plus pauvres du monde ou qui vont rejoindre les villes ces gens vont vivre dans des bidons-villes qu'est-ce que c'est que la ville c'est la définition pour les nations de l'une la bidon-villes c'est un endroit où vous n'avez pas d'acte de propriété vous n'avez pas d'assainissement souvent vous n'avez pas d'électricité il y a 1 milliard 500 millions de personnes dans le monde vivent dans les bidons-villes 1 milliard 500 millions de personnes ce qui est intéressant l'Arabie c'est une vie qui est toujours un pays où on a eu beaucoup de mal à voler parce que quand vous êtes écolo et qu'on sait ce que vous faites vous savez ce que vous allez dire et dernièrement j'ai été invité à Eloula c'est un endroit archéologique extraordinaire et j'ai trouvé énormément de ces ronds alors c'est intéressant parce que ces ronds là ces ronds verts où c'est une trêve en plein désert pour souvent pendurer des vaches laitières pour les tirs apporter c'est un peu ridicule mais ce qui est dommage c'est que l'eau dans ce cercle pour faire ça c'est de l'eau fossile l'eau qui est très ancienne qui est donc il y a des milliers de années on va pomper l'eau parce qu'il y a 1500 mètres de profondeur pour pouvoir arroser ces champs et il y a souvent une chose quand je parle d'Arabie Saoudite c'est quand vous voyagez autour du monde vous posez des questions sur les frontières sur la paix et aujourd'hui la France est le troisième vendeur d'armes au monde il faut se poser des questions parce que c'est le pays des droits de l'homme le pays des ONG et notre premier client c'est l'Arabie Saoudite un pays si exemplaire dans le droit des femmes et dans la démocratie et aujourd'hui ça c'est Sana si tu nous dis le Yémen on a vendu des missiles à l'Arabie Saoudite qui bombarde ce pays extraordinaire qu'il y avait extrêmement compliqué avec des tribus mais je me pose toujours des questions alors bien sûr avec l'Ukraine ça pose encore plus mais aujourd'hui véritablement comment est-ce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble ça me paraît absolument invraisemple la glace quand vous faites de la photographie aérienne sur l'environnement bien sûr vous avez envie d'aller boire la glace alors ça c'est l'Arctique au nord c'est l'Arctique au sud c'est l'Antarctique la Grèce est en train de fondre et donc avant les bateaux qui allaient du Pacifique à l'Atlantique qui passaient par le canal du Panama ou ils passaient par ou sur l'Arctique aujourd'hui ils vont passer par le cadre de bonne espérance aujourd'hui ils vont passer par le nord et se dégager ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui la glace bien sûr fond à une vitesse extrême il faut savoir que le rochement climatique est deux fois plus important sur les pôles et sur l'Antarctique ça réchauffe d'un degré ici ça réchauffe de deux degrés à chaque pôle et si la glace de l'Arctique fond il n'y a aucun problème c'est que la mer est gelée comme la mer est gelée ça ne va pas monter le niveau du tout de la mer bien sûr ça fait des ouvertures des possibilités incroyables de forage il y a une grosse vaca entre Russes et Américains pour pouvoir exploiter toutes ces régions de l'Arctique extantimaires l'Antarctique par contre au sud c'est le plus gros que l'ascend du monde 70% de l'eau douce se trouve dans l'Antarctique et bien sûr il y a une augmentation incroyable de la fonte il faut imaginer qu'en ce moment l'atmosphère que nous avons en carbone en concentration de carbone la même que celle qu'il y avait il y a 4 millions d'années 4 millions d'années il y avait la même concentration de carbone qu'aujourd'hui et à cette époque en Antarctique il y avait des arbres il y avait des forêts on voit bien vous comprenez tous ce que ça veut dire quelque chose qui est extrêmement peu en scientifique c'est le permafrost le permafrost c'est le sol qui est gelé il faut savoir vous comprenez bien ce chiffre un tiers de la surface de l'hémisphère nord c'est le sol qui est gelé un tiers et ça bien sûr c'est énormément de méthane qui est un gaz 24 fois plus supérieur en effet de serre que du CO2 bien sûr il y a une augmentation c'est vraiment une bombe climatique ce qui est en la frosse et chaque année il y a encore des incendies qui se développent tout seul parce qu'on a compte la braise reste dans les mousses qui a beaucoup en Sibéry chaque année il y a des énormes incendies en Sibéry le charbon qui est l'énergie fossile la plus terrible qui est vraiment il n'y a pas très longtemps le GIEC vous savez que près de 70% de l'énergie électrique dans le monde est en réalité du charbon ce qui est énorme le secrétaire général des Nations Unies après avoir lu le rapport du GIEC c'est de tout ce que c'est ce rapport de ces milliers scientifiques qui parlent du changement climatique et des dangers de l'homme climatique ont envoyé un tweet en disant j'ai eu dans ma vie des milliers de rapports que ce rapport que je viens de lire est le plus terrifiant que j'ai eu de ma vie je crois qu'on vit dans un espèce de délit collectif pour continuer à vivre comme avant sans se rendre compte que notre vie notre consommation d'énergie fossile que ce soit de l'essence du gaz ou du diesel on est en train de détruire la planète l'agriculture on vient de faire un film sur la biodiversité vous allez voir bientôt sur France 2 et bien sûr vous voyez bien ces champs la France c'est le pays agricole par excellence on a 52% de notre territoire qui est agricole bien sûr après la guerre il est allé qu'on nourrisse qu'on nourrisse le monde le plan marchal les tracteurs donc on a supprimé les haies et elles sont tellement importants pour la biodiversité et si on avait fait cette conférence il y a en 1850 deux personnes sur trois dans cette salle seraient des paysans deux personnes sur trois aujourd'hui un paysan grâce aux tracteurs aux énergies fossiles aux engrais écoutez bien ça un agriculteur produit 500 fois plus qu'un agriculteur en 1850 les énergies fossiles nous ont donné une espèce de force dans notre confort de produire d'une façon invraisemple malgré que la France soit le pays agricole par excellence nous achetons 50% de la pourriture à l'étranger on vend beaucoup de céréales et tout ce qui demande de la madeure qui a souvent été acheté au Maroc en Espagne ou dans les pays est un point important pour moi et feedlot aux étudiants aux Etats-Unis aux Etats-Unis quand vous quand vous mangez de la viande elle est souvent beaucoup plus tendre d'une viande plus sucrée qu'en France parce qu'elle a été mise dans ces feedlots que vous avez entièrement mûrée au maïs piqué aux hormones ce qui est interdit en France alors bien sûr la viande a un poids incroyable sur les gaz et pétés si vous avez conscience de votre impact et que vous voulez faire quelque chose pour avoir un impact inférieur la plus facile c'est d'arrêter de consommer de la viande industrielle la viande industrielle est en train de détruire la planète et pratiquement toute la viande est industrielle vous savez le petit cochon qui est élevé dans une ferme ça existe pratiquement plus il faut bien s'imaginer devenir végétarien est la chose la plus facile pour la planète et pour préserver la vie la vie sur terre ça c'est les quand vous mangez je pense que les gens ne savent pas c'est quand vous mangez du fromage par exemple des vaches pour qu'elles fassent du lait pour qu'on enlève le veau donc on enlève le veau qu'il a 24 heures tout de suite on l'enlève beaucoup vont être tués sur place parce qu'il n'y a aucune valeur mais souvent ils sont élevés dans des firmes ou des usines à veau c'est incroyable c'est la même chose pour le mouton c'est la même chose pour les bouteilles dès que vous prenez du lait et vous prenez du lait on devrait tous alors moi je ne suis pas mais on devrait tous être végal de réfléchir à tout ça ou du moins à consommer le lait aujourd'hui notre agriculture est devenue industrielle et donc elle a un impact incroyable sur la planète réfugiés ça c'est un camp vous savez quand vous faites ce travail il n'y a rien vous réfléchissez à ce que vous voyez vous essayez de comprendre l'impact que nous avons et je pense que le travail m'a complètement transformé ça c'est un camp de réfugiés qui est au nord du Kenya que personne ne connaît il s'appelle d'Alab 400 près de 500 000 personnes 500 000 personnes et ce que je voulais dire aussi c'est que je trouve que je m'occupe je parle je m'occupe d'un infirmière je ne m'occupe pas j'aime des gens qui ont un infirmière à Brozaville et souvent les gosses on se parle avec eux on se parle en Whatsapp aujourd'hui les gens qui vivent dans ces pays ou les africains ils savent très bien comment on vit quand on vit dans un pays où il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de travail il n'y a pas de service de santé il n'y a pas d'éducation vous n'avez qu'un rêve seriez-vous un jeune africain vivant à Brozaville vous n'auriez qu'un rêve c'est de venir chez nous dans le paradis incroyable où il y a longtemps en train de se plaindre on n'est pas content mais on vit dans un paradis incroyable et c'est pour ça que les gens risquent leur vie d'en traverser un bateau la Méditerranée pour vivre dans ce paradis incroyable le fait de téléphone d'intérêt les gens savent comment ça se passe ils connaissent comment nous vivons et je pense que la grande crise négratoire n'a pas encore commencé et je pense qu'aujourd'hui ce qu'on a parlé tout à l'heure c'est que ce côté de pourquoi vue du cœur je l'appelle comme ça parce que ce côté bienveillant sur la vie bienveillant sur ce qui nous entoure de s'occuper des autres sans doute de réfléchir à notre impact de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie sur Terre c'est très important voilà je voulais vous dire de façon très courte sur mon travail et j'ai eu la chance formidable de faire ce boulot ça m'a rendu beaucoup moins con à toi vous venez de voir ce qui fait la spécificité de la Terre c'est la vie le foisonnement de la vie sur Terre et aussi ses conséquences parce que nous sommes l'Origa et nous l'influence alors on va parler de cailloux maintenant parce que Mars et la Terre sont deux planètes rocheuses qui a priori sont très différentes on l'a dit mais qui se ressemblent vous voyez cette photo sur la partie orange à la partie gauche c'est le sommet du plus haut volcan du système solaire au Lengus-Mons 27 km d'altitude 600 km de diamètre et c'est ce qu'on appelle en géologie le caldéra c'est-à-dire c'est la bouche du volcan qui s'est effondré et bien le volcanisme existe sur Terre vous le voyez à droite c'est une autre caldéra les dimensions sont réduites ainsi qu'à 5 km à peu près je pense c'est pas moi qui me mets la photo d'ailleurs c'est moi mais je me souviens plus du tout que je l'ai fait parce que c'est la réunion à la Donnysie non je ne sais pas je pense que c'est un idiot voilà il faut en réviser dans le livre et donc vous voyez il y a des choses qu'on retrouve sur la Terre et sur Mars un mot Mars en bas à la Terre en bas je crois que c'est possiblement le démon je ne sais pas si en tout cas un mot c'est Mars et vous voyez il y a des choses qui se ressemblent sur Mars on voit un réseau fluviatique on va dire c'est-à-dire des fleuves avec ses affluents la même chose sur Terre ça veut dire qu'il y a de l'eau qui a coulé sur Mars il y a longtemps je vous en reparlerai dans quelques minutes on voit aussi des choses comme ça c'est étonnant évidemment vous reproduisez des langues glaciaires des glaciers sur Terre ça doit être en Antarctique parce que c'est dans les balais sèches c'est un endroit oui c'est les balais sèches d'Antarctique c'est un endroit où très peu de gens ont pu aller et j'ai eu la chance d'être invité par les Américains là-bas c'est la vallée où il y a le moins de vie sur Terre le plus froid sur Terre le plus venté sur Terre c'est là d'ailleurs qu'ils ont fait des expériences pour aller sur Mars c'est là où ils testent les machines c'est la drive et oui avant 1927 avant la fermesse de la mission de Viking dont je vous ai parlé tout à l'heure il y avait des tests qui étaient faits dans cette vallée pour voir si on était capable de détecter la mission de Terre avant de la détecter sur Mars mais vous voyez les glaciers il y en a sur Mars alors ce n'est pas blanc parce que la glace est certaine il s'en doute mélangé aux roches mais vous voyez que la morphologie est la même c'est-à-dire qu'il y a de la glace d'eau sur Mars ça c'est un terrain polaire sur Mars au gré des variations de températures il y a cette espèce de mosaïque qui se crée et c'est étonnant parce que quand on voit une chose exactement en Antarctique voilà cette photo est vraiment à mettre en parallèle avec celle de la Terre de l'Antarctique vous voyez qu'on voit les mêmes choses donc ces deux planètes se ressemblent énormément là on a des champs de dunes parce que sur Mars il n'y a pas beaucoup d'atmosphères mais il y en a quand même un peu donc il y a du vent et le vent il fait des dunes qui se déplacent ce qu'on appelle des barcanes et là je crois que c'est au Brésil exactement la partie alors où est Mars où est la Terre Mars c'est toujours un peu orange et donc la Terre c'est le sable blanc de la partie c'est le littoral nord atlantique du Brésil et puis il y a des choses comme ça alors là c'est la cata-touta que vous voyez où tout au fond de la photo terrestre vous reconnaissez parce que c'est des arbres il y a ce qu'on appelait ailleurs ce qu'on appelait qui s'appelle ougrou donc ce sont des affleurements rocheux comme ça et vous voyez que sur Mars cette espèce du grand rocher blanc à fleur aussi au fond d'un cratère et ça ça évoque la Terre et puis comment ne pas mettre en parallèle ce glacier qui est sali éventuellement par des éruptions volcaniques et cette tranche napolitaine martienne sur laquelle vous voyez il y a une espèce de nuage qui semble remonter en fait c'est une falaise et de temps en temps ça s'effondre donc là a été saisie par l'ascendre de Mars sur le Saint-Laureteur une avalanche une avalanche sur Terre aussi donc c'est un moment où ça s'effondre alors la question surtout après l'exposé sur la Terre c'est faut-il aller sur Mars alors sur Mars on y est déjà cette photo vous voyez à gauche il y a une espèce de tâche bleue c'est la tâche qui a été faite par les rétrofusées du rover Curiosity au mois d'août 2012 donc ça remonte à l'où Curiosity marche toujours roule toujours sur Mars et vous voyez cette photo elle a été prise depuis l'orbite martienne avec la somme de Mars reconnaissance orbiteur vous voyez en bas à droite il y a un petit point blanc bien brillant c'est le rover et vous voyez entre les deux les traces de roue donc on est sur Mars on est déjà sur Mars donc si on se demande s'il faut y aller la réponse est là en partie et qu'est-ce qu'on y fait la Curiosity c'est un robot certes c'est pas un humain mais c'est un explorateur c'est un scientifique et on apprend bien des choses sur Mars et la chose la plus importante qu'on apprend c'est les choses sur nous-mêmes parce que comme je l'ai dit au début Mars et la Terre sont des planètes telluriques rocheuses donc elles se ressemblent elles sont nées à peu près au même moment 4 milliards de mille années on voit bien aujourd'hui que leur destin a divergi et il se trouve que sur Mars nous avons une planète qui s'est quelque part figée en quelque sorte elle est son activité géologique puis le fait qu'il n'y ait pas de vie surtout nous permet de remonter les archives de la planète c'est-à-dire que sur Terre à la fois l'activité géologique volcanique l'érosion la présence d'eau et le vivant l'humain est un exemple éclatant mais il y en a rien d'autre tout le vivant a transformé l'atmosphère a transformé les paysages les règnes végétales transforment les sols etc. donc sur Terre si on essaie d'enquêter sur le début de la vie on est embêté parce qu'on remonte oui on peut remonter un peu certaines archives mais on ne va pas remonter très loin là sur Mars on va pouvoir remonter jusqu'à plusieurs milliards d'années et c'est ce que les scientifiques font et en fait on va pouvoir essayer de voir sur Mars comment ça c'est Mars c'est une illustration c'est un dessin c'est ce qu'on imagine au début de l'histoire de Mars on passe qu'il y a eu de l'eau en quantité comme sur Terre on pense qu'il y a eu une atmosphère assez dense pour que cette eau puisse être sous forme liquide et progressivement on voit que là on voit une fleuve qui est déjà gelée l'atmosphère s'est tarie et l'océan a disparu jusqu'à ce que ça devienne le monde hostile qu'on voit aujourd'hui alors pourquoi cette évolution si divergente alors que ce sont deux planètes théoriques la réponse tient à cette illustration ce sont deux photos de la Terre l'une a été prise par les astronautes d'Apollo 17 en 1972 deux retours de la Lune c'est une photo de la Terre et à côté vous avez une photo de Mars qui a été mise par le télescope spatial Hubble on les a mises à la même échelle sur cette illustration et vous voyez que Mars c'est à peu près un tiers de la Terre en diamètre donc à masse c'est beaucoup moins élevé et il s'est passé une chose simple indépendamment de sa position par rapport au Soleil on pourrait regarder du fait que évidemment Mars était plus loin du Soleil que la Terre dans le gros certain nombre d'énergie mais au-delà de ça cette planète avait une masse infiniment moindre que la Terre et donc en fait quand vous avez un corps massif à l'intérieur c'est chaud la gravité en gros pousse la matière les unes contre les autres je fais ça avec les mains volontairement c'est pas très scientifique pour beaucoup je suis pas scientifique mais en gros ça chauffe si vous croisez sur Terre on peut le voir par les volcans ce qui sort de là c'est les roches très chaudes et sur Terre donc le monteur planétaire en fait il marche toujours la Terre va mettre infiniment de temps à se refroidir beaucoup de temps des milliards d'années encore alors que Mars du fait de sa petite masse donc de sa faible gravité et de ses faibles ressources finalement s'est rapidement taré et en gros au bout d'un milliard d'années Mars était déjà complètement figé donc ça c'est même si on est optimiste alors qu'est-ce qu'on fait à l'exploration sur Mars pourquoi ça vous parle de nous parce que les rovers dont je vous ai montré Curiosity de très loin tout à l'heure vont sur Mars toujours chercher la même réponse que Viking en 1916 c'est la question de la vie et pourquoi ça parce que justement du fait que la mécanique planétaire de Mars se soit gubée et bien on peut essayer de retrouver des indices des conditions qui régnaient sur Mars il y a 4 milliards d'années voire de plus ce qui est totalement impossible sur Terre il n'y a aucune roche qui a cet âge-là c'est quelques centaines d'années où on trouve des petits zircons comme ça qui ont survécu mais en fait c'est une plaie d'aller trouver ces trucs-là donc sur Mars c'est beaucoup plus facile en fait de le prendre paradoxalement et surtout comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y avait de l'eau il y avait sans doute une atmosphère il faisait relativement bon et ça rappelle notre planète ça rappelle la Terre et on sait que sur Terre il s'est passé un truc avec ça c'est que la vie est apparue alors il y a deux camps qui étudient ça c'est en gros les biologistes et les astronomes on va dire pour faire simple les biologistes eux ils considèrent que la quantité de critères qu'il faut réunir pour que la vie apparaisse est incroyablement complexe donc ça va être difficile de voir ça sur une autre planète fut-elle voisine presque similaire et les astronomes qui sont peut-être dans le monde naturel ou optimistes se disent a-t-il un cahier de l'eau et a-t-il de la vie on s'aperçoit on s'aperçoit qu'il y a eu une vie même disparue aujourd'hui sur Mars ça voudra dire que les conditions d'apparition de la vie ne sont peut-être pas aussi drastiques que ce qu'on croit pour la Terre et que c'est un phénomène qui est peut-être relativement universel alors ça ne fait pas qu'on va rencontrer les extraterrestres parce que l'univers est immense il y a d'autres problèmes mais en gros ça nous renseignera sur la vie en gros tel miracle ou un phénomène aussi répandu que les planètes et la géologie si on ne trouve rien sur Mars et si on a la certitude que parce qu'on ne trouve rien il n'y a rien eu c'est pas pareil parce qu'on pourrait ne rien trouver mais on pourrait manquer d'indices et ne pas répondre finalement à la question mais si on a la réponse ferme et définitive que sur Mars ça on s'appelait beaucoup à la Terre mais ça y passait alors ça nous renseigne que la vie est vraiment un phénomène rare que dans tous les cas il faut essayer de protéger et de préserver alors les explorations se font là ici c'est une vue d'un bord du cratère G0 qui est sur Mars où se vient de se poser il y a déjà un moment d'un peu plus d'un an le rover Perseverance vous voyez cette vue d'artiste c'est ce qu'on imagine être ce cratère il y a 3,5 milliards d'années donc vous voyez qu'on ne lance pas les sondes au hasard pour Viking oui pour Viking on s'est posé à l'endroit c'était le plus facile vous connaissez l'aviation donc on essaie en général de poser les avions dans les endroits les plus plats c'est pareil pour les sondes on va au début en tout cas on va prendre plutôt un pré plat plutôt qu'une montagne pour les sondes Martien c'était le même jour au début la technologie ne permettait pas d'aller s'aventurer un peu au bleu maintenant on sait se poser de manière plus précise et donc on peut aller dans des endroits plus intéressants qui sont forcément un peu plus escarpés c'est le cas du catégor G0 et vous voyez par exemple pour reconnaître je vous ai pointé en bleu la même zone si vous voulez l'autre la photo est zoomée par rapport évidemment à l'illustation mais on est là à la mouchure de ce qu'on sait être l'ancien fleuve qui remplissait peut-être le lac le cratère on peut en faire un lac et même ça ressortait peut-être de l'autre côté sans les fassures en tout cas c'est sûr qu'il y avait un fleuve qui est arrivé là et donc qui dit fleuve dit delta vous voyez sur la photo ça ressemble à des sédiments qui sont disposés selon un delta comme on le voit sur Terre et donc si de la vie a éclos sur Mars peut-être que l'étude de ce sédiment sera intéressante d'ailleurs le rover qui s'est monté sur la zone la plus plate on est quand même toujours un peu problème a roulé jusqu'au début de ce delta donc ce sont ces espèces de relief qu'on voyait et vous voyez les deux petites bancartes qu'on a mis sont des endroits qui ont été forés et qui représentent des sédiments de diverses époques de ce delta et qui ont été récoltés par Perseverance et récemment je ne vais pas rajouter dans le PowerPoint mais récemment ils ont été déposés à la surface de Mars en vue d'être récupérés par l'émission intérieure qui les ramènera sur Terre peut-être si tout revient dans les années 2030 et à ce moment-là on disposera d'un trésor inestimable parce que jusqu'à présent on l'a fait avec des laboratoires embarqués qui sont limités donc là si on réussit à ramener ces échappillants dont on sait très bien où ils viennent qui ont été choisis avec discernement on pourra avec tous les moyens qu'on a sur Terre les labos les microscopes tout ce que vous pouvez imaginer étudier ces roches et étudier le passé de Mars donc un peu notre passé voilà un des deux sites de forage et voilà un gros plan sur l'outil qui contient à l'intérieur les roches qui ont été prises alors pourquoi aller sur Mars pourquoi vous voyez des humains sur Mars ça c'est une vue d'artiste oui des astronautes sans doute un jour ça se défend dans la mesure où ce qu'on va chercher là-bas c'est de la connaissance et que les astronautes on a déjà envoyé sur notre corps c'est la Lune vous voyez ici des photos de la mission d'Apollo 15 et que les douze hommes qui ont marché sur la Lune n'étaient pas des scientifiques sauf le dernier qu'ils ont été formés à la science à la géologie en gros et qu'en quelques heures ils ont battu un travail scientifique énorme qui nous a permis en gros de connaître l'histoire de toutes les planètes et de la Terre donc en quelques heures l'humain est quand même capable de choisir avec discernement les roches la photo en l'or à droite c'est une photo de collecte d'une roche qui a été baptisée la roche de la Genèse parce que quand les astronautes l'ont vue ils ont dit ah c'est ça qu'on est venu chercher ils se sont posés à un endroit un peu spécial où on voit les montagnes derrière eux et on pensait que c'était la côte primitive de la Lune et donc qui allait permettre de dater tout le système solaire alors c'est pas la plus vieille roche qui a été ramenée de la Lune donc la roche de la Genèse n'importe pas d'insolition mais vous savez comment c'est les journalistes il faut bien trouver un titre qui claque mais en tout cas elle a permis de bien comprendre l'origine de la Lune et sa chronologie et la chronologie de la Terre puisque la Lune a été créée à la suite d'un impact géant avec la Terre entre la Terre et notre corps céleste donc ça c'est la justification qu'on aurait à aller sur Mars et qui ma foi se défend et il y en a une autre l'autre justification ça serait après tout Homo Sapiens a toujours été curieux on a toujours voulu aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté du fleuve de l'autre côté de la montagne de l'autre côté du lac de la mer de l'océan et on a cette compassion à aller toujours plus loin à sortir d'un endroit et on revient à ce à quoi je fais allusion au début c'est l'idée d'Elon Musk d'aller installer des villes ça c'est une illustration SpaceX d'aller installer des villes des villes sur Mars alors pourquoi pas mais vous voyez après l'exposé de l'Iran qu'on a quand même beaucoup de choses à régler sur Terre et surtout cette idée par Musk et par d'autres d'aller ailleurs pour essayer de refaire un monde qui serait mieux elle me semble morte dans le berceau parce que Mars n'est pas une planète viable alors au début il y aurait selon les promoteurs de cette idée de colonisation de notre planète des villes comme ça et puis à terme là je vous ai mis une illustration que certains peut-être connaissent mais c'est bien jeune quand même c'est sorti du film Total Ricole des années 80 avec Arnold sur Selle et Guerre vous voyez pas que je trouvais un film un peu violent en fait quand on regarde aujourd'hui c'est plutôt gentil et l'idée c'est que si on s'installe sur Mars on ne va pas vivre un dévidant il va falloir rendre Mars beaucoup plus amical et beaucoup plus vivable et donc on va faire ce que Musk promeut c'est la terraformation c'est-à-dire terraforming en anglais qui est de faire Mars à l'image de la Terre pour ça je dis qu'il y avait de la glace sur Mars il y a peut-être eu de l'eau il y a peut-être encore de l'eau enfouie et donc l'idée qui était assez rapide dans Total Ricole je ne sais pas problème pas en disant qu'en quelques minutes Mars se trote du l'atmosphère respirable et que tout va bien donc ça c'est de la science fiction mais Elon Musk lui a imaginé une autre méthode pour cette terraformation dont il n'est pas l'alimentaire c'est une idée qui l'idée de terraformer Mars date des années 60 notamment elle a été vulgarisée par Cartagrand mais qui était beaucoup plus prudente parce que la manière qu'il aurait de terraformer Mars d'ailleurs il a dit qu'il y a un tweet donc vous voyez que ça va être assez simple si on envoie des bombes atomiques sur les pôles de Mars comme ça ça fait fondre la glace la glace libère le gaz et le gaz devient atmosphère bon c'est assez brutal et puis c'est une drôle idée que de vouloir irradier la planète qu'on va vouloir inviter donc en fait la terraformation c'est à dire voilà les étapes où vous avez Mars la rouge au début et puis progressivement ça deviendrait la deuxième planète la terraformation en est donc capable la réponse qui est dans ce petit diapo qui est à l'amblée ce qu'on sait de Mars aujourd'hui c'est où sont les gaz qui pourraient faire une atmosphère épaisse une atmosphère assez d'âge pour connaître l'île donc il y en a alors aujourd'hui l'atmosphère de Mars c'est 0,6% de la pression atmosphérique de la terre donc il y aurait 0,5% dans les quatre-âtes qui sont des pièges de glace il y en aurait 0,6% dans les pôles de Mars 0,6% vous pouvez envoyer des bombes atomiques mais ça ne va pas faire énormément de pression dans les minéraux il y en aurait 1,2% du CO2 qui se retrouve absorbé par les roches 4% et puis l'ensemble ça fait moins de 7% c'est-à-dire que si on arrive à utiliser toutes ces ressources sur place on obtient une pression atmosphérique qui est 7% de celle de la terre autant dire que c'est marrant mais en plus il faut savoir en combien de temps supposons qu'on va faire ça en combien de temps on en aurait à faire ça et là si on est optimiste on dirait des siècles sinon probablement des millénaires en fait sommes-nous capables oui on est capables de changer de terraformer le planète on l'a déjà fait sur Terre on est en train de le faire on en a déjà parlé alors j'ai pris cette photo qui est particulièrement trash je ne sais même pas si elle est vraie peut-être elle est horrible mais en gros on va faire parler plutôt les chiffres oui vous voyez vous connaissez ce genre de courbe c'est l'évolution de la température sur Terre et vous voyez qu'à partir de 181 ça grimpe donc oui on s'est terraformé on s'est tous mis collectivement on s'est tous mis collectivement pendant des décennies voire pendant des siècles et le but qui a été à Terre en gros il n'a pas été de rendre une planète plus habitable comme ce sera le cas de la terraformation sur Mars le but il n'était pas avoué les gens en n'avaient pas conscience mais on a rendu la Terre moins bien habitable moins confortable alors il se passe une chose actuellement c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité on a cette prise de conscience collective bien sûr il y a encore des gens qui ignorent mais on le sait aujourd'hui on est hyper connecté on connaît tout de tous et donc on sait très bien ce qui se passe il y a les rapports du GES depuis des décennies maintenant on sait ce qui se passe et on fait face à un problème qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité parce qu'il ne faut pas croire que c'est notre faute à nous ou la faute de la génération précédente qui n'aurait pas fait ce qu'il fallait c'est une faute collective sur des millénaires mais du coup ce n'est pas une faute parce qu'on n'avait pas conscience je veux dire prenons l'exemple quand les homo sapiens sont arrivés sur le continent australien il y a environ 60 000 ans c'est à peu près ce que les archéologues on pense il y avait en australie une méga faune des animaux géants qui vivaient là coupés de toute l'humanité les sapiens qui sont arrivés en australie étaient des chasseurs-cueilleurs vous avez peut-être lu les livres mon vente et mérite des chasseurs-cueilleurs par rapport aux agriculteurs que nous sommes devenus et bien ces chasseurs-cueilleurs en quelques milliers d'années ont éradiqué la méga faune au stagène bien sûr ils n'ont pas une conscience ça a pris quelques milliers d'années tout ça ça ne se voyait pas il y a chez l'humain peut-être du fait de de son intelligence du besoin d'énergie qu'il a pour alimenter son cerveau cette intelligence cette prevention à détruire et en tout cas à surexploiter son environnement tout ça pendant des millénaires et pendant des siècles on n'en a pas eu conscience depuis on va dire la prise de conscience a vraiment vraiment commencé à aller chez quelques jeunes alors c'était des élus perdus au début du XXe siècle en gros on pourrait s'il faut mettre une date sur la prise de conscience ou chez le Club de Rome peut-être un milieu de 5,68 ça a personne bien cru le rapport vidéo le rapport vidéo c'est déjà prévu c'est en fin d'arrivée exactement vraiment le changement climatique ça a vraiment été le film de Al Gore 2004-2005 qui a vraiment été moi quand j'ai fait la théorie de Lucienne il n'y avait pratiquement personne de parler du changement climatique alors que ça avait déjà été prévu mais ça avait vraiment été enterré et les gens n'y croyaient pas vraiment exactement donc ça a pris du temps mais aujourd'hui on le sait on sait que nos modes de vie sont comme ça et donc voilà l'idée pour conclure l'idée d'aller sur Mars pour recréer l'humanité parce que celle-là est foirée en toute sorte c'est une idée d'une pauvreté lamentable parce que comment imaginer comment imaginer sans un changement profond de nos mentalités ici-bas que les gens qu'on enverrait sur une autre planète se comporteraient autrement même chose qu'on ne ferait que transporter des problèmes donc peut-être que pour conclure sur une note optimiste il faut l'être peut-être que nous avons en fait les moyens par la prise de conscience de ce qui se passe à l'échelle planétaire et encore une chose pour moi je pense que c'est nouveau à l'échelle des dernières décennies peut-être que cette prise de conscience doit appeler un changement de mentalité et appeler à une à l'accession à ce que j'appellerais une maturité planétaire c'est-à-dire trouver une adéquation entre nos besoins nos envies irrépressibles et la préservation d'un environnement planétaire qui serait trop vite ça rapprofite de nos envies et de nos besoins donc en gros apprendre à vivre avec notre monde pour en faire un monde agréable la dernière à l'image il y a encore l'image ratée donc ça c'était oui parce que je ne vous ai pas fait le chat sur l'agriculture vous avez parlé des chasseurs-cueilleurs mais tu l'as rajouté ça ? je ne sais pas non à l'été mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait en Argentine entre la frontière argentine et du Brésil c'était pour vous dire que l'agriculture avait été un grand tournant dans le sens que ça avait modifié tous les paysages de la terre et que donc ça avait participé à cette terraformation de la terre involontaire qui est la montre non j'ai fini par une image que vous connaissez c'est moi j'ai déjà l'ignore on connaît ça c'est l'image de la comté l'image rêvée qui n'a pas rêvé de vivre dans un endroit million comme ça donc si on doit avoir une prise de conscience suivie d'un changement et arriver à cette maturité de la terre je n'ai pas l'idée donc je ne sais pas comment on fait mais ça va être à vous de le faire peut-être qu'un jour on vivra dans un environnement aussi sympa que ça en fait voilà on va finir après on va finir là-dessus mais je crois qu'il va falloir mériter oui il y a une photo il y a encore une photo derrière parce que ça c'est un joli paysage mais le paysage c'est déjà oui je voulais finir en parlant de cette dame c'est une dame ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance ce sont les gens qui ne vendent rien qui tous les jours comme un sacrifice quotidien travaillent la terre pour nourrir leurs enfants ces gens ils sont environ un milliard cinq cents millions cette dame quand j'ai fait ce film qui s'appelle l'humane je crois est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont vu le film l'humane je vous conseille de regarder sur ce YouTube ça dure 3h20 on a été tourné pour poser les bonnes questions à tout le monde sur le sens de la vie sur le bonheur peut-être le meilleur film que j'ai fait et cette dame on lui a posé des questions en faisant des interviews cette dame qui avait 16 enfants dont 6 étaient 20 c'est des gens qui font des enfants pour avoir des bras pour travailler ce sont des gens qui ont peur d'être malades quand ils sont malades ils ne peuvent pas travailler pendant leur famille ce sont des gens qui ont une vision de la nature et qui sont beaucoup plus fortes que la mienne ou conscience qui vivent en survie ce sont extrêmement intelligents brillants qui connaissent sa nature qui m'intéressent énormément et un jour je ne suis pas d'hélicoptère dans un petit village au Mali j'ai passé trois jours avec ces gens qui m'ont raconté leur vie et je me suis dans mon travail sur la télé donc la parole de l'homme et donc on a fait ce projet qui s'appelait 7 milliards d'hôtes et après il s'est appelé You Man c'est dans des films il est gratuit sur Youtube mais cette dame on a posé des questions sur le sens de la vie et elle m'a dit quelque chose à laquelle je pense tous les jours je lui ai demandé quel était son plus grand rêve et vous savez c'est un peu une question d'occidentale qu'est-ce que c'est le plus grand rêve pour quelqu'un qui a plus bien un peu en survie et elle m'a parlé de ses enfants des gens qui comme moi ont peur de la mort voire que leurs enfants ont une belle vie ils sont très proches même de sa vie très différente de ce que je suis et je lui ai dit mais quel est ton plus grand rêve alors elle réfléchit elle réfléchit et elle m'a dit avec une petite voix en me regardant dans les yeux j'aimerais mourir avec le sourire tellement intelligent tellement beau ici on va tous mourir un jour comme vous un peu plus moi que moi on va tous mourir un jour et mourir avec le sourire ça veut dire quoi ça veut dire qu'on aura fait de sa vie ce qu'on voulait faire faire de sa vie donner du sens à sa vie et vous vous avez une chance incroyable parce que vous vivez dans un monde qui est compliqué inquiétant vous pouvez faire quelque chose et vous avez une mission vous avez une mission même qu'on veut le devoir d'améliorer comme depuis toujours depuis l'homme et l'homme on essaie d'améliorer vous avez quand même devant vous un cher incroyable comment réussir à stopper ce qui est écrit dans les journaux c'est-à-dire la sixième extinction sur terre c'est pas des petits mots la sixième extinction sur terre c'est-à-dire c'est la mort des gens qu'on aime la mort de la vie telle qu'elle est avant on parlait de la fin du monde on en parlait dans la bible aujourd'hui on en parle dans le rapport du chèque que tout le monde peut lire donc devant nous on a une chance c'est pas la chance mais une mission un devoir je me souviens d'avoir un côté un scientifique qui disait on va peut-être pas y arriver mais si mon petit-fils avait un cancer du cerveau il n'y avait que 5% de chance pour qu'il s'en sorte je ne penserais qu'à ces 5% de chance et moi je pense qu'à ces 5% et vous êtes devant moi c'est 5% de chance parce que vous allez vous allez pouvoir changer le monde changer le monde avec avoir une vision bienveillante une vision ouverte une vision constructive sur l'humanité mais je peux vous dire moi j'ai passé toute ma vie à surverler la terre pour chercher la beauté qu'est-ce que c'est qu'il y a beauté la beauté du monde alors c'est la beauté c'est les plus belles forêts c'est les plus beaux animaux c'est les plus beaux fleuils les plus belles rivières donc par contre la beauté quand je parle des gens c'est la plus belle la beauté ce sont les gens qui font c'est les gens qui construisent c'est les gens qui aiment c'est les gens qui partagent et cette beauté elle a un nom très simple elle s'appelle l'amour c'est pour ça que je veux dire que tous les deux vous aiment merci beaucoup si vous avez des questions est-ce que vous voulez faire des questions si vous voulez faire des questions si vous avez des questions à poser alors la première question oui il y a une question vas-y alors laisse-toi elle parle bien fort j'ai une micro est-ce qu'il y a un micro 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 et si vous savez je vais vous dire une chose j'ai parlé de conférences dans des écoles d'ingénieurs il y a pas très longtemps j'étais une visio de l'école polytechnique de Lausanne et j'ai été très étonné de voir que 40% des jeunes étaient végétariens et 40% de l'école polytechnique incroyable de voir c'est des jeunes étudiants de Lausanne je pense que dès aujourd'hui qu'on commence à réfléchir à travers les dossiers qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux changer on prend un avion pour vous c'est quand même compliqué de ne pas prendre un avion on peut inventer en tout cas une nouvelle façon de en tout cas c'est une nouvelle façon de voir la question vas-y bonjour déjà je voulais vous remercier pour la présentation c'est qui est passionnant et ma question ça serait toutes vos photos que vous avez faites Lucien mais grâce à quoi vous avez pu aller dans le ciel par exemple la boule fière l'hélicoptère l'avion c'est quoi votre programme de transport enfin des hélicoptères pourquoi vous voulez me dire ça vous avez mal à fond de votre pensée d'abord vous savez cette notion de changement dynamique qui nous permet des énergies possibles c'est vraiment 2004-2005 c'est à dire la terre Lucien je l'ai fait de 1910 à 2005-2010 et je pensais qu'on a cherché une fondation à Paris qui s'appelle la fondation de la planète et dans notre blog je me conseille d'aller la visiter pour rappeler l'écologie humaniste nous avons été promis à créer la compensation carbone solidaire c'est à dire qu'on construit des réservoirs de biogaz en Afrique qui permet aux gens de ne pas couper du bois ou de ne pas se chauffer ou faire cuire des aliments qui aura plus en main pour faire bouillir l'eau pour qu'elle soit potable et du kérosène et donc en mettant la merde d'animaux et des déchets à l'école on en a à faire du gaz du méthane c'est exactement le même gaz le même molécule que le gaz qu'on consommait c'est votre ordinaire et on en a construit environ 25 000 avec la fondation pour compenser le carbone en gros tous les vols depuis 2005 sont compensés carbone et c'est pas là et le jour j'étais j'allais j'ai fait un film qui s'appelle Woman et j'allais à New York présenter le film ils ont fait un film vous allez le présenter vous avez deux jours deux jours au Brésil vous allez passer un truc à la con vous pouvez emmener partout pour vous préparer puis vous rentrez et je disais le petit bouquin de Greta Thunberg dans l'avion je suis mère d'une vie de 16 ans qui dit ce que je dois faire et donc depuis 5-6 ans je prends plus l'avion mais bien sûr vous pouvez prendre l'avion je pense que moi j'ai mis pour voyager mais ce qui est bon c'est pas aller 3 jours en Marrakech c'est ça prendre l'avion quand vous allez faire un bon voyage et vraiment j'ai vécu une époque on était complètement inconscient voilà et le monde est en train de changer voilà et ce monde c'est nous qui l'avons fabriqué je suis désolé on ne l'était pas coupable on est un peu responsable et je pense que ma génération disons notre génération ne s'y intéresse malheureusement pas beaucoup et je pense que la génération des jeunes qui sont beaucoup plus conscients que les gens qui sont un peu plus vieux que vous et je suis très proche d'extinction rébellion de tous ces gens vous savez les jeunes qui arrêtent les ronds qui arrêtent les aéroports vous voyez les dernières rénovations puis je pense que il y a une espèce de colère de radicalisme que je comprends très bien chez un jeune d'aujourd'hui quand vous voyez les rapports vous voyez que rien ne change autour de nous qu'on est toujours à vivre de la même façon je comprends c'est bien qu'il y ait des jeunes qui sont un petit peu énervés et moi j'ai assez peur de radicalisme je dirais même d'un terrorisme chez les jeunes devant ce qui se passe comment notre façon la prochaine COP par exemple comme le CD-COP parce que l'Union sera dirigée à un gars qui est directeur d'une grande compagnie pétrolière donc vous voyez bien comment est-ce qu'on peut voilà comment est-ce que et c'est vrai que dans les rapports du GM du COP à la dernière banque le mot énergie possible le mot pétrole le mot charbon n'était même pas dans le rapport parce que les pays producteurs ne voulaient pas qu'ils soient voilà donc on vit dans un monde complètement inconscient complètement inconscient alors que tous les milliers si on sait maintenant les scientifiques commencent à s'enchaîner et qu'ils se mettent il y a beaucoup de et je pense qu'il y en aura de plus en plus mais c'est un réplique sur la vie voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler de ça d'ailleurs de voir comment il voit la vie comment il voit son métier est-ce qu'il y a un jeune qui a envie de parler allez dans ce moment difficile et compliqué est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'en parler voilà quelqu'un peut en parler merci bonjour donc déjà merci beaucoup pour votre présentation et moi j'avais une question qui a un peu ce qu'on pouvait parler sur l'avenir et justement comment on peut voir tout ça donc en Occident enfin même dans les écoles et depuis moi je m'en souviens depuis la première en tout cas on parle très souvent de le changement climatique et de l'avenir justement comment on peut voir l'avenir en étant jeune et en fait je pense que ça a créé je vois sur certaines personnes encore les plus jeunes aujourd'hui ça peut créer de l'inquiétude de la déprime même pour certains et je voulais savoir en fait par rapport à l'avenir vous qui avez rencontré des gens par exemple cette dame derrière vous qu'est-ce qu'elles pensent de l'avenir qu'est-ce qu'elles pensent pour ces même des gens plus jeunes de votre âge mais avec vous du monde qui n'entend pas forcément parler de tout ça tous les jours qu'est-ce qu'eux pensent de l'avenir comment ils voient l'avenir en tant que jeunes alors je ne sais pas comment moi j'ai beaucoup travaillé au Bangladesh qui est un pays les plus pauvres du monde 160 millions d'habitants des gens qui émettent 0,3 tonnes de carbone par an du CO2 alors que nous on a français en l'année 12 qui ne sont pas très responsables de ce qui se passe qui sont bloqués entre la fronte de l'Himalaya qui crée énormément de problèmes parce que c'est un grand delta des îles qui sont en train de disparaître et bien sûr le cyclone sur la côte c'est comme c'est un delta extrêmement riche beaucoup d'eau d'eau salée qui rentre donc pour moi des pays qui sont en résilience alors je vais vous dire tous ces gens-là ils sont en survie au quotidien ils ne savent même pas ce que c'est que le changement climatique ils entendent parler un petit peu donc la vie ils sont vifs déjà dans une inquiétude au quotidien l'inquiétude que vous vous ressentez eux ils sont nés avec ils sont nés parce qu'ils n'ont pas marjone ils sont nés ils n'ont pas de travail voilà il y a une espèce d'inquiétude mais nous on vit dans un monde complètement protégé on a des privilégiés on n'a même pas été comme on est privilégié par rapport à certains pays je pense que je ne me sens pas compte absolument qu'ils continuent à vivre et quand vous êtes dans ces pays là souvent moi j'ai fait beaucoup d'expositions dans des pays où il n'y avait pas de changement justement on n'en parlait pas j'étais étonné de voir avoir un sens de la beauté que les gens qui n'avaient aucune éducation tout le monde comprenait que la terre était belle c'était formidable par contre sur ce changement climatique ils ont très très peu de vous savez quand vous devez chercher à bouffer tous les jours ou chercher du travail comment filier l'hôpital pour votre fils ou comme ça vous visez sincèrement vous visez au jour le jour nous on a une projection on peut voir on réfléchit dans des études pour voir beaucoup plus loin malheureusement malheureusement peut-être heureusement d'ailleurs dans ces pays là les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe il y aura une vraie responsabilité nous en tant que pays riche justement on est quand même très responsable du changement climatique dans ces pays qui sont des pays vous savez qui vient de dire sur les Bangladesh c'est le pays seulement au monde qui souffre plus de changement climatique aujourd'hui mais moi je ne suis pas quelqu'un de pessimiste je suis quelqu'un qui regarde le monde en face avec la vérité il faut avoir les yeux pour avoir le courage de la vérité le courage on parle de oui il n'y a pas d'espoir c'est pas que je n'ai pas d'espoir si je mets l'espoir ou je prends la barre moi vous n'êtes pas d'espoir vous vous avez inventé des choses je crois vous regardez les jeunes de l'agro ont refusé leur diplôme il n'y a pas très longtemps vous avez entendu parler les jeunes de l'agro quand je refuse ce diplôme qui détruit la planète sur le plan de vivant je ne sais plus il y avait aussi les gosses de l'ESSEC j'ai vu l'ESSEC il y a aussi un discours comme ça avec un standing of a gun de tous les jeunes des gosses qui manifestaient contre l'éducation que vous avez reçue voilà je pense qu'il y a vraiment quelque chose Greta Thunberg en exemple les 150 de la convention citoyenne il y a 150 français qui ont été choisis par hasard pendant 7 week-ends qui ont été briefés sur l'environnement et sur l'écologie ce n'est plus radical que moi comme quoi l'intelligence collective quand on travaille ensemble quand on est personnel qu'il se passe quelque chose on peut changer les choses je m'accroche à ça et j'y crois il n'y a pas d'autre moyen qu'il y croit voilà mais c'est pas pour ça que je fais chaque année quand même les rapports sont de plus en plus logiques l'année dernière elle était la plus chaude vous voyez tout ce que je vous dis là c'est dans les pages des journaux tous les jours donc quelque part ne pas être inquiet aujourd'hui c'est pas savoir lire véritablement c'est même pas regarder ce qui se passe souvent je vois moi je suis le genre de mec on n'habit jamais plus à dîner parce que comment ça on mange de l'alliance comment ça tu vas à Marrakech je parle de Fulogol moi ça me semble imprésemblable qu'aujourd'hui on n'est pas conscience de notre responsabilité et des jeunes je comprends vous avez mis en avion pourquoi pas goûter de l'avion nous on a une génération comme la génération des gens comme les gens qui sont devant moi aujourd'hui ça va on a pris l'avion on a profité de la vie on peut faire un effort pour les autres et je suis étonné de ce peu de conscience qu'il y a dans ma génération que la génération tient c'est même incroyable de voir comme très peu de gens s'y intéressent on le sait mais on est là c'est vraiment un étonnement fondamental chez moi de voir ce manque d'inquiétude qu'on a tous les gens vont être prisonniers ou autre chose on est en train de manifester pour les retraites mais qu'est-ce que seront les retraites dans 30 ans comment on vivra dans 30 ans le monde sera différent bien évidemment et il faut s'y préparer et je pense que de faire d'être acteur là-dedans de s'engager nous permet d'accepter de s'en arriver et c'est très et je pense que c'est important de se battre et qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'individu pour changer la planète et c'est vraiment une question que vous me posez en fait quel sang je vais donner à ma vie quel métier je vais faire est-ce que je vais être fier et heureux de faire ce que je fais c'est ça qui est important tellement important bon je vais pas cacher l'étudiant bon pas de questions allez le dame c'est pas l'étudiant non c'est pas c'est mieux je vous remercie pour votre conférence j'aimerais juste vous dire qu'à l'Issa on sensibilise nos élèves aux questions de l'environnement qui les entendent au travers des fresques ils ont fait tous la fresque du du climat de l'aéronautique de l'aéronauté du numérique bientôt et l'intérêt de ces fresques outre la sensibilisation c'est aussi de se rendre compte de l'impact du bilan carbone de l'aéronautique par rapport aux impacts carbone de tout pour l'environnement vous l'avez dit vous-même le vent du génie civil pour lui bien plus donc c'est vrai que la décarbonation de l'aéronautique c'est un enjeu qu'on prend en compte dans notre formation alors souvent j'entends parler il n'y a pas très longtemps je vais parler avec le premier ministre je lui parlais de samedi de toute façon un jour on va voler avec de l'hydrogène je pense que jamais il faudra voler des gros avions d'hydrogène vous vous êtes ingénieur vous le savez pour le moment je suis d'accord d'accord et l'électrique bien sûr qu'il y aura des avions électriques qui passent à des grosses distances c'est pas important on le sait et alors il y a une espèce de j'avais entendu quelqu'un qui m'a dit connu un homme politique Trump qui m'a dit un jour il y aura des affiches au nucléaire et voilà ce manque de connaissance c'est nul vous pouvez vous parler de monsieur je suis désolé je suis safran je suis un des groupes du leader des groupes du leader de CO2 environ 1% de 6% du trafic c'est un peu comme ça donc l'hydrogène et l'électricité on peut en parler c'est pas tout de suite on n'est pas prêt on ne sait pas les démonstration on ne sait pas les choses on y travaille on ne s'implique pas pas que nous mais si on n'est pas prêt avant 10-15 ans parce qu'au le cas de faire un avion au le cas de faire un moteur il faut faire une filière pour progresser l'hydrogène ça n'existe pas aujourd'hui on a un micro avec du charbon avec du gaz par exemple et l'électricité c'est pareil on a produit aujourd'hui majoritairement avec du charbon la voiture électrique elle est alimentée majoritairement en Europe avec du charbon on n'est pas prêt en France quand même oui en France on a cette chance incroyable et en Europe donc c'est très simple donc aujourd'hui on travaille beaucoup sur ça on a gagné 85% d'émissions de CO2 chez Saint-Franc en Europe en 82 et ce n'est pas fait aujourd'hui notre moteur à turbine vous avez gagné 85% en 82 et en 2016 on a gagné 85% en émission de carbone en puissance puissance identique pour les mêmes types d'avions à 75% ça j'en reviens 737 première génération en 1968 et un avion 737 max celui qui a des familles électroniques à deux ans avec ses accidents aériens on a gagné 85% d'émissions de carbone donc voilà de consommation en fonction directe donc ça veut dire qu'on continue de travailler on travaille sur un nouveau programme pour 2030 2035 avec des grandes hélices non carrénées ce qui serait une rupture par rapport à ce qu'on fait avant on continue de travailler comme des derniers dessus on travaille la filière électrique on a une électrique dans la gabrie qui fonctionne on va en faire un plus puissant pour une aviation non commerciale on travaille on ne peut pas nous dire cette de l'hydrogène cette de l'électrique on le sait tout de suite on a 10, 15, 20 ans pour créer un avion le moteur le méga filière qui va avec alimenter un avion un aéroport d'hydrogène ça veut dire qu'on détruit tous les tarmacs et qu'on alimente avec un autre système on alimente en électrique on met une mini centrale nucléaire pour alimenter toutes les batteries des avions c'est un truc de dingue moi je n'ai pas de problème de conseil je n'ai pas de problème d'y arriver ça prendra pas de problème d'y arriver il faut juste laisser du temps on bosse il y a des choses à faire pour l'ordre mais est-ce qu'on a du temps non on n'a pas de temps on n'a pas de temps c'est pour ça que notre fameux RISE notre programme le démonstrateur c'est 2027 c'est encore trop tard mais on travaille dessus on a après on contribue à 2,6% des émissions de CO2 que ça n'est qu'à rien commercial je ne parle pas des avions d'affaires parce que c'est 0,4% au package j'avais quand même une question est-ce que vous pensez que pousser le consommateur moyen que vous sommes en achetant une voiture électrique c'est bien quand on sait qu'elle est majoritairement alimentée par du charbon et du gaz je roule en électrique je roule en électrique c'est comme vous dites moi je roule en électrique mais pratiquement le plus long de nuit donc vous voyez j'ai eu la gangou électrique au plomb j'ai eu la fluence voiture faite par Renault et j'adore ça d'abord on est en litière donc on n'est pas charbon c'est vrai que rouler en électrique en Chine c'est évident qu'on roule du charbon mais en France c'est une chance extraordinaire et quand même la pollution en ville vous avez très bien les micro-particules tuent je crois en France 30 000 personnes par an donc électrique bon monsieur qui a dit 30 000 personnes par an comment tu es d'accord mais n'empêche le kérosène les micro-particules tuent 30 000 personnes par an c'est vrai donc voilà donc l'électrique je ne fais pas et moi je pense que rouler en électrique c'est mieux que rouler avec des énergies possibles en train de tuer l'humanité vous avez raison rouler en Tesla en Chine vous n'avez rien dit ou même en Allemagne qui roule au charbon parce que vous roulez du charbon n'empêche que la voiture électrique c'est extraordinaire comme commencer d'ailleurs en avant une mais vous le changez donc vous êtes en litière de toute façon on peut s'écharper comme ça toute la nuit ce problème du réchauffement du changement climatique ce n'est pas un problème plus grand technique c'est un problème politique c'est un problème de quelle société vouloir nous faire et c'est sûr qu'il y a des industriels qui ont fait énormément de progrès c'est malade aussi la automobile les voitures qui ont beaucoup d'aujourd'hui on fait des progrès partout est-ce que dans le monde futur on va devoir se passer de plein de choses oui je crois qu'il y a un problème de société que les politiques se gardent bien d'aborder j'ai l'impression c'est pour ça que ça ne change pas donc c'est pour ça qu'il y a une pression certainement à faire de la population en particulier de la population jeune pour faire en sorte que ce changement de mentalité de consommation de manière de vivre puisse être compatible avec par ailleurs tous les progrès qui doivent continuer à être faits c'est sûr qu'on va devoir certainement réduire nos allées et venues en avion en bateau c'est vrai qu'il va falloir questionner tout ça mais tout ça c'est vraiment un problème de solidarité et de démocratie et c'est l'élaboration de la société qu'on veut pour demain donc il y a une part technique mais pas que à mon avis il y a un peu quelqu'un qui peut parler autrement je vous dis uniquement sur ça quand vous dites que c'est quelque chose qui est assez politique comment on peut réagir quand on sait que dans quelques années la population asiatique peut parler de la Chine et de l'Inde par exemple qui va passer à des statuts plus modestes où on sait qu'on va dire un milliard de la population en tout moment peut-être va accéder à tout ce qui est véhicule comment on peut réagir à notre échelle d'abord c'est pas trop mon domaine de compétence mais comment dire c'est là toute la difficulté de cette question c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la conférence c'est que c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité c'est que ce problème là il est global comment y arriver moi j'ai l'impression que il y a une chose qui peut marcher s'il y a un petit espoir quelque part c'est la force de l'exemple j'essaie de faire un parallèle que peut-être certains font de l'autre mais c'est avec la révolution française à l'époque de la révolution française tous les pays d'Europe vivaient sous un régime de royauté vivaient sous ce qu'on appelait l'ancien régime la révolution française a eu lieu en France et à ce moment là la France a été attaquée par toutes les monarchies qui étaient autour c'était pas bien on était seul contre tous et il y a eu quand même cette évolution des mentalités à ce moment là avec les lumières avec les incités budistes etc ça s'est diffusé ça a fait tâche vide c'est à dire que seul contre tous ça s'est diffusé au point même qu'aujourd'hui même les dictatures se réclament de la démocratie n'importe quoi mais ça prouve à quel point ces idées là ont progressé alors que les marches étaient pliées au départ et bien la France aujourd'hui c'est quoi c'est 2% on a certes un niveau de vie un train de vie qui est polluant mais voilà vu notre territoire et vu notre population on ne pèse pas grand chose on pourrait se dire à quoi ça sert que nous fassions quelque chose rappelez-vous la révolution française le seul contre tous est-ce qu'en France on ne pourrait pas à un moment donné s'élever un peu et trouver un projet politique qui montre l'avenir aux autres et qui fasse que les autres là ils se disent c'est vachement bien ce qu'ils font ils n'ont pas l'air con on va faire pareil qui parle de solutions on va laisser parler quelqu'un qui est au fond c'est pour rebondir sur votre question sur les politiques du coup si on lit par exemple les rapports carbone sur comment réduire les émissions de CO2 en France jusqu'à 2050 on observe que les émissions restent constantes et puis elles vont diminuer légèrement magiquement on regarde les COPs de nombreuses COPs et ils ont chaque fois une réduction qui s'explique on ne sait pas trop comment des émissions et à chaque fois qu'on écoute le politique ils n'ont pas rempli vous dites que les COPs ont réduit les émissions et les plans pour réduire les plans parce que les COPs n'ont jamais réduit d'un gramme d'un minimum des émissions de seconde c'est là que ma question c'est là où je dois le dire c'est parce que au fait on a beaucoup de vent et on a beaucoup de les politiciens dans ces événements sont totalement déconnectés du monde physique il y a un monde physique on a des besoins d'énergie l'énergie doit être pilotable elle n'arrive pas comme ça il n'y a pas des solutions blanc et noir c'est que une nuance de gris le temps de développement ça prend du temps et le problème écologique est un problème globalement très complexe avec énormément de nuances et chaque fois qu'on ouvre la télé on parle d'énergie parfaite on parle de carbone mais pas trop de mobilisation du sol par exemple de mobilisation de l'espace et on a un truc c'est un peu magique dans leur tête donc c'est pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce manque technique des politiciens et même de compréhension du sujet écologique global de la classe politique alors je vais vous dire vous avez raison sur le fond vous savez je pense que les hommes politiques sont le miroir de ce que nous sommes en fin de compte ce manque de connaissance des hommes politiques ce manque de connaissance d'une grande partie de la population et malheureusement vous savez quand on fait la marche pour le climat on est 30 000 dans Paris on est super content quand il est arrivé l'accumulment on est 2 millions dans la rue le jour on sera 2 millions à marcher pour le climat le marché pour la vie les choses changeant je pense il y a une vraie vous avez raison et sur les hauts fonctionnaires il n'y a pas très longtemps il y a souvent un jean-foutisme sur le changement climatique il n'y a pas plus dans le monde il n'y a pas longtemps sur le manque de connaissances du changement climatique mais les dernières années depuis 3-4 ans les choses sont en train de changer il y a une pression de la rue il y a une pression des enfants des jeunes sur les trois joies sur les copains quand les parents les enfants en parlent ça va faire réfléchir un petit peu c'est difficile de changer quand on a été élevés habitués à consommer c'est difficile d'arrêter de vivre mieux avec moi en tant que je parle maintenant le problème c'est comment croire à ce qu'on sait parce qu'on sait mais on ne peut pas y croire ça nous paraît invraisemblable ce qui est en train d'arriver mais c'est assez terrifiant ce qu'on nous prépare ce qu'on dit et moi je crois aux scientifiques il y a quand même des centaines de médias scientifiques qui en parlent aujourd'hui la parole s'est ouverte je suis d'accord avec vous je n'ai pas la solution et souvent les hommes politiques ont tendance pour rassurer on parle de l'hydrogène on en parle de plan énergétique moi je pense que Total qui vient d'annoncer qui vient de gagner 20 milliards d'euros de bénéfices et que je connais bien M. Puglianné on en parle de temps en temps et je trouve ça un vrai semblable que le ventre du pétrole qui est en train de tuer l'humanité les gens peuvent gagner de l'argent du capitalisme sur le pétrole ça me paraît impressionnant c'est quelque chose de pas moral et de pas éthique là-dedans voilà et Dieu sait on a besoin de pétrole on gomme tous contre le total on dit pas beaucoup et on fait tout ça avec eux comme des cons quand ça fait grève avec nos baguettes donc on est un peu c'est un peu comme une drogue pour le quotidien voilà ils commencent à sortir de ça et c'est vrai je pense que c'est nous qui avons la solution au quotidien et tu as raison c'est extrêmement compliqué et c'est très simplifié souvent dans les médias mais la solution la solution égale on n'en a pas encore c'est vraiment une prise prise de conscience la conscience en nous on est tous en nous on vit un peu dans la banalité du mal on fait mal au quotidien sans pouvoir se dire qu'est-ce que je peux faire moi il y a des gens qui croient donc ils ne font pas moi vous avez raison entièrement comment ? c'est une question oui on a construit notre civilisation sur la banal c'est vrai c'est vrai c'est pareil merci en tout cas vous connaissez un petit peu c'est bon bonjour on va revenir sur les voitures électriques parce qu'aujourd'hui on nous demande de changer de voiture parce que les anciennes polluent plus ou moins et si on regarde l'énergie grise de la fabrication d'une voiture c'est vrai ce qui serait le mieux si on regarde l'ancienne voiture qu'on pourrait potentiellement améliorer pour qu'elle consomme moins au lieu de reconstruire à nouveau d'autres voitures tu as raison sur le fond ma voiture électrique il faut que je fasse je crois 30 000 kilomètres déjà pour récupérer le CO2 qu'il y a tellement plus qu'une voiture thermique pour la construire et on parle des batteries à recycler c'est vrai il faut mieux avoir une vieille bagnole qui pollue un petit peu plus que de racheter une voiture électrique tu as raison tout ce que je peux te dire et il y a quand même ce qu'on appelle le reflit changer les moteurs on parlait de Gérard Pézer tout à l'heure vous connaissez un petit peu le patron de la Ration Sans Frontières il a créé une société qui change de moteur thermique en moteur électrique et malheureusement ils ont déposé le bien ils n'ont pas réussi à avoir une voiture de Renault on met une voiture et un moteur électrique dessus Renault refuse qu'on garde le logo Renault parce qu'ils sont responsables parce qu'il y a un problème et c'est extrêmement compliqué de changer de moteur thermique en moteur électrique alors que c'est très simple c'est très simple mais la solution c'est vraiment une envie de tout le monde une envie de débrouillardise de trouver des solutions nous avons récent sur le fond bonjour merci pour la conférence en fait deux ou trois remarques il y a une question qui nous répond sur ces remarques la valeur qu'on me dit que quand on sera deux millions de personnes dans la rue pour la marche pour le climat peut-être que ça changera les choses aujourd'hui il y a deux millions de personnes en ce moment pour les retêtes ça ne fera pas grand chose je ne sais pas peut-être qu'avec ça d'être plus proche je crois que ça va changer je crois que c'est dans le train de changer on peut espérer ensuite c'était par rapport au soir vous avez en plus il y a le porté de la dame qui est là tout à l'heure et on revient un peu à cette question sur la question méthodique mais aussi la question individuelle et ça a fait écho aussi pour les manifestations quand des personnes n'arrivent pas à bouger la fin du mois gérer dans leur tête la fin du monde c'est compliqué et on a dit tout à l'heure les personnes qui sont en état de pauvreté qui pensent comme la chanson d'Ayam demain c'est loin on ne pense pas à demain c'est un peu la même chose donc c'est un peu compliqué aussi à ces gens de voir ça et des politiques qui ont du mal à gérer la question de la fin du mois et donc je ne mêle pas la fin du monde donc on en revient un peu à leur utilité sur cette question là la question c'est qu'on n'a pas apporté un point qui semble essentiel on parlait d'innovation je suis très franc il y a des investisseurs qui savent de changer les choses d'avancer mais la question de la guerre c'est aussi la finance le pétrole comment des chantiers qui sont écologiquement absurdes comme on en parlait au total des choses comme ça arrivent à trouver des financements la question de la finance dans tout ça elle est centrale est-ce qu'il n'y a pas des sanctions à mettre en place pour permettre justement déjà à tous ces choses-là qui se mettent dans le sol moi je n'ai pas décidé pour l'envers c'est certain de essayer d'y aller vraiment mais voilà comment on peut agir à ce niveau-là c'est que la finance qui régit le monde et qui met en place ces projets les plus polluants les plus catastrophiques pour la biodiversité c'est à ce niveau-là qu'il faut d'abri alors on n'a pas parlé de tout un peu du mot finance de toute la conférence donc quel est mon travail là-dessus ? bon je ne suis pas un économiste d'intenté je ne connais pas tout mais c'est vrai que le pétrole le pétrole c'est une grosse somme d'argent au monde c'est le pétrole que toutes ces grosses banques américaines recréèrent ont été basées sur le pétrole c'est vrai que le pétrole c'est une énergie dont on a besoin tous les jours pour vivre donc c'est un business gigantesque c'est vrai qu'aujourd'hui alors sur la démocratie sur comment changer les choses dans le politique vous savez Nicolas Hégo il disait quand il a été ministre il a fait 2000 réunions 2000 réunions et après chaque réunion il y avait la pression de tout le monde des ONG des préfets des organisations des syndicats c'est très difficile de changer le monde et qu'on touche à l'énergie on touche à notre façon de vivre on regarde les manifestations contre les pesticides sur les métrages en ce moment les paris étaient évoqués il y a un pari tracteur c'est compliqué dès qu'on touche aux gens la façon de vivre je n'ai pas la solution moi en plus je suis qu'un journaliste je n'ai pas des milliers de personnes à payer je n'ai pas une pression au quotidien je n'ai pas la solution je n'ai pas la solution je pense que la vision en visant politique elle est très électorale elle est vraiment sur les réseaux qu'est-ce qu'on prend entre le mois le lendemain on manque de grandes personnes de grandes âmes qui a une vision de quelqu'un qu'on a envie de suivre mais il a raison et c'est vrai que nous la France on a un pour cent de gaz et de serre du monde ce n'est pas grand chose pourquoi moi je crains d'effort on peut faire de la viande je ne peux même pas manger de la viande dans l'avion de toute façon les chinois c'est très personnel quelle est ta conscience que sa conscience personnelle ne doit pas être plus une conscience universelle est-ce que je fais ma place dans le monde c'est vrai que c'est une question très compliquée très philosophique qui est sans je vais donner ma vie je n'ai pas la solution vas-y pour parler de l'ougandère je trouve que j'ai interrogé depuis l'année pour un truc que je suis en train de faire je vais parler de l'ougandère sinon arrête d'abord je préfère acheter tout d'être aux africains qu'à l'arabie c'est aux vides ça se discute c'est mieux de donner l'argent les gens qui ont besoin après si on part parce que bien sûr les grosses pressions même à l'intérieur de notre table ils arrêtent imagine si on arrête les chinois reprennent tout de suite et ils font beaucoup moins bien que nous alors ce n'est pas forcément une réponse mais c'est quelque part une vérité et ça je pense qu'il faut l'écouter mais surtout il y a des pressions vous savez je crois que les subventions aux énergies fossiles dans le monde c'est 10 millions d'euros par minute c'est incroyable il n'y a pas 300 sans énergie fossile donc on donne des subventions pour le pouvoir d'achat pour les emplois on est obligé pas d'énergie c'est les emplois c'est les manques d'emplois et les manques de pouvoir d'achat donc c'est très compliqué parce que l'énergie est centrale de notre économie je ne fais pas c'est sûr par contre quand vous parliez de l'attente du pourcentage et que après vous savez vous avez étudié l'exemple chinois dans ce chiffre de pourcentage est-ce qu'on prend en compte toutes les entreprises qui fabriquent en achat je trouvais bien sûr c'est une carbone presque la bonne importée 1% c'est ce que nous évitons mais non ma Zoé elle n'était pas beaucoup d'en Chine donc bien sûr par exemple on va faire une dernière question on va faire une dernière question peut-être une dernière monsieur en rouge il me posait une deuxième question monsieur en rouge tout au fond je remonte tous les escaliers non mais en tout cas je pense que vous vous êtes ingénieur c'est vous qui allez inventer le monde de demain vous n'avez pas peur d'inventer de créer et j'ai confiance en tout cas il ne faut pas écouter les vieux schémas pour changer je suis des filles donc allez allez chez Safran ils échangent ils engagent 3 000 personnes par an chez Safran vas-y je crois que c'est Aurélien Barron qui disait que pour changer Aurélien Barron vous êtes un peu radical je ne connais pas vos interviews moi je suis tout à fait d'accord avec vous c'est un ami tu disais que il fallait laisser vous connaissez Aurélien Barron ou pas ici vous met la main si vous connaissez ça c'est pas mal je pense à toi je suis coincé de regarder Aurélien Barron il disait que il fallait laisser les artistes nous donner un nouveau point de vue et je veux savoir ce que vous en pensez vous ouais je n'ai pas d'idée là-dessus c'est quoi merci on a besoin de tout le monde on a besoin de l'architecte on a besoin du boulanger du chauffeur de taxi tout le monde c'est ce milliard d'intelligence et de la change humaine voilà merci beaucoup juste pour essayer d'être positif un peu du jour de l'expérience de la conversion citoyenne la conversion citoyenne qui a été un peu mise sous le tapis parce qu'ils ont fait 5-5-4 propositions on devait garder 5-4-8 et on a éliminé 2 en fait on a gardé 2 on a éliminé 5-4-8 mais ces gens-là ils venaient de tout son identité pour toute reconnaissance politique et ils ne savaient rien ils ont écouté les scientifiques et ils se sont mis d'accord sur des mesures qui étaient raisonnables ça veut dire que chacun de nous à l'échelle individuelle on sait ce qui est bon pour nous et on est capable de décider donc il faut vraiment commencer par faire respirer un peu plus la démocratie on parle de démocratie représentative peut-être qu'il faut la maintenir de démocratie participative comme ça mais il faut vraiment l'écouter parce que les initiatives qui peuvent y avoir des villes à l'échelle municipale ou de quartier on s'aperçoit que les gens font des choses qui sont bien pour eux et pour l'intérêt général donc il faut arriver et là vous pouvez vous vous constituer à l'assemblée constituante si vous voulez mais non mais les institutions ça a l'air d'être quelque chose de technique en réalité c'est éminemment politique c'est comme ça peut-être que ce fossé entre le pouvoir et les gens pourra être comblé mais il faut arriver à changer les choses je ne sais pas comment mais en tout cas je suis sûr qu'à chacun de vous collectivement on a le pouvoir de faire ce qui sera bon pour nous tous voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501